Et voici l'interview passot de celui qui n'en veut plus, Fred Forrest. Alors Fred Forrest, tu es pied noir, tu es né à Mascara, et tu travaillais au PTT, à la frontière marocaine et en Kabylie. Est-ce que c'est ça qui t'a donné le... tu vois, je sais tout. C'est bien renseigné, hein ? Hein ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça qui m'a donné le goût de la communication. Et le goût d'électronique. Et le goût d'électronique. Alors à l'époque, c'était un peu plus archaïque maintenant, mais disons que j'ai eu un contact direct avec la communication, comme ça, à la frontière marocaine. Alors en 1963, tu es venu en France, en métropole, disons, plutôt. Et c'est là que tu es rentré au PTT, tu as travaillé au central Paris Interarchive, c'est ça ? Exactement, oui. C'est une descente de police, là. C'est un véritable enquête policière. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'était formidable d'ailleurs, parce qu'il y avait tous ces petits points rouges qui s'allumaient sur les keyboards. Et d'ailleurs, on remarquait que quand il y avait une émission de télévision, le fin de temps s'arrêtait, tous s'allumés. Et c'était intéressant de voir la relation entre un événement télévisuel social et la traduction sur le plan visuel. Les frais de Forest étaient nés. Et là, j'avais une émotion extraordinaire. Ça ne t'a pas empêché quand même, dans un premier temps, de faire de la peinture surréaliste. Au départ, tu étais un peu choqué par les surréalistes, puis tu as quand même fait de la peinture surréaliste. Oui, mais il vaut mieux pas en parler. Pourquoi ? C'est les erreurs de jeunesse. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 69, on t'a donné une église gothique à Tours. On t'a dit, exposez vos toiles là-dedans. Voilà. Et toi, t'as dit, pas du tout. Moi, je veux mettre de la lumière, je veux mettre de la musique. Enfin, ça, il était parti dans autre chose, là. Quand j'ai vu le lieu, ça a transcendé. Ça m'a donné l'idée qu'il fallait faire un environnement. Et j'ai conçu, justement, ces vieilles pierres. Et je me suis dit, il faut mettre là, les vieilles pierres qui représentent le savoir du passé. Je me suis dit, il faut ici concentrer le savoir du présent, c'est-à-dire des ordinateurs, des consoles de son, etc. En 72, tu achètes un espace. Non, non. Je me fais donner, après deux ans de négociations serrées au Parlement, un espace de 150 cm², c'est ça ? C'est ça. Dans lequel les gens pouvaient s'exprimer, en quelque sorte. C'est un nouveau type d'œuvre, bon, il y avait titre de l'œuvre 150 cm². Et je proposais aux gens de s'exprimer soit par l'écriture, soit par le dessin. Et je m'engageais à faire une exposition de toutes les réponses. Mais sans faire de sélection, c'était la globalité des réponses que j'ai exposées à plusieurs reprises. C'est la naissance du collectif d'art sociologique de Fred Forrest. Non, pas de Fred Forrest, on est de trois. Oui, c'est toi qui es resté. Oui. Alors, tu as fait 60 secondes de silence à la télé aussi. Ah oui, ça je me demande comment j'ai pu le faire. Tu as une montre là ? Oui, c'est... Tu veux qu'on le fasse là ? D'accord, allons-y. Allons-y. Top. Tout. Pas. Merci. Merci. Tu sais, ça a du sens finalement. C'est ça qui m'intéresse. C'est le sens qui a derrière. Voilà, parce qu'on est un peu saturé par l'information, on est passif, on est là assis, on reçoit l'information. Et tout d'un coup, en faisant une rupture comme ça, en quelque sorte, je tends à restituer les gens à eux-mêmes et à remplir, pour ainsi dire, alors que ça soit rempli par la télévision. C'est presque, en toute modestie, une forme de zen qui passerait par les masses médias à la télévision. J'aime bien moi. C'est la meilleure partie de l'émission. Merci, merci. Alors après, tu as fait un truc encore plus fou en 1975. Tu as exposé Madame Soleil à Galliard. Elle était formidable. À l'époque, c'était une star. Ah oui, absolument. Alors ça, pourquoi ? C'est pas simplement le goût de la provocation. Madame Soleil, c'est un phénomène médiatique. Tout d'un coup, tout le mythe de l'astrologie qui rencontre les moyennes communications modernes et ça crée le phénomène Madame Soleil. Alors elle était sympa, elle a accepté donc de venir dans le musée où elle donnait des consultations tous les jours sous un dé de velours rouge. Alors après, en 1976, il y a eu le fameux mètre carré artistique. Alors là, tu as voulu, si j'ai bien compris, tu as voulu montrer les liaisons qui existaient entre la spéculation immobilière et la spéculation artistique. D'ailleurs, ça a été interdit par la police. Oui, il y a eu des tas de péripéties. En fait, je voulais faire une œuvre qui soit une œuvre information, qui n'est pas de matérialité qu'on ne puisse pas toucher. Et le gageur, c'était de dire, je vais faire un événement qui va faire émerger dans les médias cette critique sur la spéculation en faisant l'amalgame justement de la spéculation dans le marché de l'art et sur celle de l'immobilier. Et puis, tu dois te souvenir, à l'époque, j'avais réussi mon coup parce que ça avait été vraiment du délire dans tous les médias. À l'époque, tu avais une page dans Façade. Ah oui, j'avais une page dans Façade. J'avais proposé beaucoup de choses à Façade. J'avais travaillé avec Façade très souvent. Alors après, tu es passé du collectif d'art sociologique à l'esthétique de la communication. C'est-à-dire que finalement, tu dis que Armstrong posant le pied sur la Lune, c'est plus important que Mona Lisa pratiquement. Oui, c'est-à-dire, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un nouveau type d'émotion qui peut être généré aujourd'hui et que quand des millions de téléspectateurs ont vu justement poser le pied de l'ombre sur la Lune, la Lune qui est un objet mythique et que c'était la sensation, le sentiment du partage qui était donné par ces moyens de communication de masse, qui en quelque sorte abolissent le temps et l'espace et qui nous donnent la conscience qu'on partage, infuse quelque chose avec les autres. Alors bon, l'art sociologique avait fait son temps parce que ça venait après mai 68, où on remettait les choses en question. C'était le questionnement de la société, critique, etc. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces moyens technologiques... Donc tu as décidé de travailler avec les computers, les robots, les téléphones... Il y avait de l'informations qui se matérialisent. Le minuten, voilà. Ça, c'est de l'art, quoi. Tu as décidé de faire de l'art avec ça. Non, parce que l'art, c'est finalement toucher à l'imaginaire, donner du plaisir, projeter les gens dans d'autres univers, on peut le faire sans doute, et on l'a fait pendant des siècles avec la peinture et la sculpture, et aujourd'hui, on peut le faire avec le téléphone, avec les ordinateurs, avec les faces, avec la télévision. C'est moderne, c'est moderne. Tu es allé au pôle au mois d'août 89, là, dernièrement. Oui. Et tu as fait un truc qui s'appelait Rituel pour Nuit Blanche. Oui. Et alors, c'était la cadrature du cercle polaire. Alors, c'est quoi, ce truc-là ? Non, mais c'est en référence aussi avec mon histoire du mètre carré, c'est-à-dire que j'ai été démontré, parce que ça, les téléspectateurs ne le savent pas, ils doivent le savoir. En fait, moi, j'en ai la preuve aujourd'hui. Le cercle polaire n'est pas un cercle, c'est un carré. C'est un carré de un mètre sur un mètre. Donc, j'ai monté une expédition qui a été jusqu'au pôle Nord. C'est le mètre carré artistique, effectivement, qui va au pôle Nord. Voilà. Exactement. Et tout au long de ce cheminement qui m'a amené jusqu'au cercle polaire, j'effectuais des mesures à l'aide de différents appareils technologiques. Ces mesures, au jour le jour, je l'ai passées sur cinquantinant par la télématique, jusqu'au jour où je suis arrivé au cercle polaire, où les appareils ont clignoté, et j'ai vu que mes hypothèses de départ étaient justes. Malheureusement, j'avais oublié d'enclencher le bouton qui a enregistré ça, et je suis le seul aujourd'hui à savoir que le cercle polaire est un carré. Il faut me croire sur parole. C'est là où ça devient de l'art, tu es d'accord ? Voilà, parce qu'on est dans la fabulation, on est dans la fiction, on est dans l'imaginaire. Qu'est-ce que tu fais au Goethe-Institut jusqu'au 24 novembre ? Alors, je présente ce qu'on appelle une installation, une sculpture vidéo. Il y a une exposition dont le thème est le cycle écologique. Et donc, je présente une sculpture qui est, en quelque sorte, le mariage du Rhin et de la Seine. Et qu'est-ce que tu fais avec Moscou, là, par téléphone ? Alors ça, c'est le 22 novembre prochain. En allant à Moscou, j'ai connu des artistes, dont un musicien, qui, à ma demande, va créer une œuvre musicale, qui va tendre à se substituer à la marche militaire, qui serait donc une balade, dont le thème est « Balade pour changement de régime ». Donc, le 22 novembre, à la galerie Dongui, on entendra ce musicien faire cette création mondiale par téléphone, depuis le théâtre Vassiliev. Et là, dans la galerie, j'exposerai aussi tout un environnement, avec des portraits de Gorbatchev, de Lilin, mais installés et mis selon un itinéraire qui n'est pas forcément orthodoxe. Tu as été influencé par qui ? Par exemple, Marcel Duchamp, bien entendu, mais quelqu'un qui, pour moi, le sommet, c'est Yves Klein. Et je pense que si Yves Klein, aujourd'hui, était parmi nous, il travaillerait avec ses moyens électroniques, parce que Yves Klein a été le premier qui nous a parlé justement de la dématérialisation de l'art, et qui a essayé de traduire les forces de l'énergie, la sensation du vide. Je n'ai rien inventé quand je faisais un blanc dans le journal Le Monde Klein. Je l'avais déjà fait dans la galerie d'Iris-Claire. Dis-moi, à l'époque où l'art, c'était de la production d'objets, on peut vendre ces objets. Oui. Mais toi, comment tu gagnes du pognon ? Alors, je suis professeur, hein. Voilà, oui. Professeur où ? Que je n'envoie pas ma fille. Je suis professeur à l'école nationale d'art de Sergi, d'une part, où j'enseigne la vidéo, et j'enseigne en communication l'actualité des médias, mais je suis aussi un professeur à la Sorbonne, où j'ai un cours et un séminaire sur art, communication, nouvelles technologies. A ton avis, ça sert à quoi ce que tu fais ? Ça ? Ça sert à quoi ce que tu fais ? Ça sert à rêver, ça sert à réfléchir, ça donne du plaisir, et puis ça sert à faire fonctionner les télévisions, les radios, les journaux, et Thierry Ardisson. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.